Musique Musique Pour ma part, il y a dix ans en arrière, cette joie-info est en état de babusiement. Aujourd'hui, on découvre que cette joie-info occupe un palier prépondérant dans le paysage médiatique au pays. Et ça, c'est remarquable. Et il faut dire que quand on veut suivre une information de façon spontanée, de façon rapide, on se fie toujours à cette joie-info. Il est flagrant dans la toile, flagrant dans le paysage médiatique du pays. C'est connu de tous. Cette joie-info occupe une place très importante. Là, c'est dans la forme. Dans le fond, il faut aussi dire que cette joie-info, comme disait Karl Popper, le rôle des médias, c'est de soumettre le pouvoir politique à un contrôle. Et c'est dans cette dynamique, en effet, que cette joie-info s'inscrit. On a remarqué que tout l'État, dans tous les compartiments de la société, politique, culturelle et autres, cette joie-info est toujours faite de l'information. Je lui souhaite tout simplement bon vent. Et Thierry Baleu-Kwagé, qui est le promoteur éminent de ce journal, je lui souhaite simplement bon vent pour ses dix ans d'anniversaire. Merci. Dix ans, c'est une décennie, ce n'est pas dix mois. J'ai suivi avec beaucoup d'intérêt les débuts de 16 jours-info. Aujourd'hui, 16 jours-info à dix ans. J'ai pédit. Félicitations et bravo à l'équipe rédactionnelle. Si j'ai un conseil à donner à mes confrères, c'est de persévérer et de ne pas regarder le candidat. Dix ans, c'est beaucoup de sacrifices, d'abnégations. Et dix ans, il y a un travail bien fait. On essaye de toujours fermer, je dirais, à l'équipe rédactionnelle, merci. Parce que ce n'est pas de nature au monde. Et en plus, je ne peux que féliciter l'équipe rédactionnelle. Je pense que les dix ans de 7 jours-info me ramènent à cette petite pensée de ce philosophe qui disait qu'en naissant, on est assez vieux pour mourir. Par rapport à 7 jours-info, moi je dis, en naissant, on est assez vieux pour se faire une réputation. La bonne. 7 jours-info, aujourd'hui, au niveau du Gabon, au niveau de la maisonnette de la presse gabonaise, devient une destination de choix pour la presse et la démocratie gabonaise. Je suis Aimé David Guema, journaliste de 7 jours-info, disons du groupe EIC. Donc, je tenais à souhaiter un joyeux anniversaire à 7 jours-info, ce média en ligne qui qui m'a on va dire quoi, qui m'a montré les rouages du travail de journaliste parce que pour la petite histoire, dans mes débuts avec 7 jours-info, c'était vraiment on va dire des moments difficiles. Aujourd'hui, 10 ans, aucun d'entre nous ne pouvait imaginer que ce média qui en 2012 traitait encore les textes dans les cyber pouvait aujourd'hui avoir un siège, avoir du personnel, pouvoir payer l'impôt, être reconnu au niveau du ministère de la communication. 10 ans après, c'est un rêve aujourd'hui qui est devenu une réalité non seulement pour nous autres qui avons fait nos débuts dans ce média mais également pour le directeur de publication qui est un jeune entrepreneur gabonais aujourd'hui qui a félicité parce que plusieurs jeunes gabonais ont pu connaître cet univers de la communication. Il a, grâce à ce média, il a pu encadrer plusieurs jeunes qui sortaient des écoles et pourtant il y a des années de cela on ne pouvait pas, on n'imaginait pas ces médias-là arriver à ce niveau. Il est arrivé, même on est arrivé dans des reportages où le média était, le GT, non c'est quel média ? 7J, avant c'était 7J, ensuite c'est devenu 7J Info. Il disait 7J, 7J c'est quoi ? On ne connaît pas, 7J c'est quoi ? Mais aujourd'hui, vous arrivez dans des manifestations tout le monde veut voir 7J Info. Tout le monde a envie que la plume des journalistes de 7J Info puisse intervenir sur sa manifestation. Donc, 10 ans, c'est beaucoup. C'est beaucoup, beaucoup d'efforts. Donc, encore, des encouragements au directeur de publication, à toute l'équipe, à toute l'équipe parce que 7J Info a fait du chemin, a fait du chemin il a été torpillé, a été traîné en justice, il a été beaucoup critiqué, mais le directeur de publication avait un rêve, c'était de faire de ce jeune média une véritable entreprise. Je pense qu'aujourd'hui, quand on regarde un peu l'univers médiatique, notamment la presse en ligne, quand on compte les médias qui sont en règle au Gabon, on ne pouvait pas citer trois médias sans pourtant parler de 7J Info. Il y a des années de cela, ça n'existait même pas. Beaucoup de médias ont existé comme ça, ils n'avaient même pas de siège. mais Thierry me balaie le poignet sans publicité. Il a eu des sièges, il a eu du personnel, il s'est débrouillé comme un bon jeune entrepreneur pour pouvoir permettre à ces jeunes-là qui voulaient découvrir l'univers de la communication, avoir quand même des salaires. Ce n'est pas donné à tout le monde. Vous avez des médias aujourd'hui qui n'arrivent pas à avoir du personnel, qui n'arrivent pas à avoir un desque, c'est-à-dire un bureau, un siège. Et lui, il arrive à le faire depuis dix ans. Il le fait. Donc, c'est un jeune encouragé, donc il a mes encouragements, il a mes encouragements et j'espère que 7J Info, dans les années à venir, nous donnera encore d'autres choses, nous produirons encore des articles qui donneront encore à ces médias une image plus réalisante que celle qu'elle a aujourd'hui. Donc, joyeux anniversaire 7J Info, voilà. Merci. Déjà, je souhaite un joyeux anniversaire 7J Info, 5 milliards que j'ai vu, je dirais, naître, que j'ai accompagné à travers la firme Olam et Arise. C'est l'exemple même à retenir, c'est-à-dire des jeunes qui s'organisent en dehors du fonctionnement pour devenir des entrepreneurs. aujourd'hui, je crois que 7J Info a grandi plus qu'en dehors de la presse en ligne. Je crois savoir que 7J Info a élargi son champ d'action avec une presse papier, ce qui veut dire que c'est plutôt une réussite. Donc, ce que je retiens, c'est c'est une jeune entreprise gérée par des jeunes personnes dotées d'une ambition saine. Ce que je retiens aussi, c'est que c'est une presse qui va à la recherche de l'information et non à la recherche des scandales. Vous savez, il faut donner envie de lire tout en respectant les différents codes qui sont chez nous, c'est-à-dire le respect de la vie privée. Donc, je vous demande d'aller encore plus de faire plus fort parce que mon ambition en soutenant la presse, je vous le dis toujours, j'ai toujours du son jeune, c'est que nos presses arrivent au même niveau de notoriété que certaines presses d'Afrique, de l'Ouest, en Côte d'Ivoire, au Burkina et le baromètre est clair. Quand on fait de la presse africaine par RFI, je voudrais bien qu'on cite ce que R7J a écrit. et quand vous allez arriver à ce niveau, je vais produire en Côte d'Ivoire. Déjà, à l'époque, pour se lancer en ligne, il fallait être d'assureux. On est un pays de tradition, certes, orale, mais les gens avaient leurs habitudes de lecture pour s'informer. C'était la télévision, la radio ou les journaux imprimés. Donc, c'était déjà un défi à l'époque de se lancer. Je pourrais déjà dire que sur la presse en ligne, il y a une prolifération et 7Jinfo, c'est un précurseur aussi. Parce que il y avait une dizaine de sites à l'époque qui étaient déjà là. Il n'y en a pas, il n'y en avait pas beaucoup qui faisaient vraiment de l'information. Bon, maintenant, 7Jinfo, ce que je peux dire, c'est que le média a gagné, a pris de la bouteille, comme on dit. au début, une écriture un peu timide, comme nous tous, faire du compte-rendu, relier les autres, relier le pouvoir. Ces deux dernières années, pour moi, j'ai remarqué que 7Jinfo se permettait une liberté éditoriale, avec des articles un peu plus audacieux. Et je pense que c'est une chose à saluer et ça montre que le média progresse. Et même du point de vue de l'ergonomie du site, le site n'est plus ce qu'il était vraiment, il a évolué et tout ça. Mais le principal progresse que je note, c'est cette audace que prend un peu le 7Jinfo. Pour moi, un journaliste qui n'est pas impertinent n'est pas un journaliste. Voilà. Donc, le patron de 7Jinfo qui est un petit frère, un confrère, je le félicite. D'abord, pour sa droiture, dans le secteur. et voilà quoi son professionnalisme. Mais justement, j'en profite pour vous souhaiter un bon anniversaire, mais surtout, bon vent pour la suite. Le secteur est presque sinistré, il va falloir survivre et seuls les meilleurs, comme disait Darwin, dans la sélection naturelle, c'est les plus forts qui survivent. Et j'encourage le diétau de publication de 7Jinfo a resté aussi fort. Il a traversé les vents, les marées. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada